Vous écoutez Procrastination, épisode 4, c'est pas la taille qui compte, on a osé. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fasie, Laurent Gennefort et Lionel D'Aposte. Donc, cet épisode consiste à parler de la taille des récits, de la nouvelle au roman, à la décalogie, etc. Je pense que déjà pour introduire, peut-être, il existe dans le monde de l'édition. Alors, on va parler de la taille des récits, qu'est-ce qui les différencie, comment on choisit, comment on sait si un récit sera un haïku ou une décalogie. Un petit mot déjà peut-être sur la norme dans l'édition, c'est l'unité de longueur. En général, en France, on mesure les textes en signes, espaces comprises, comprises au féminin parce qu'on typographie les espaces sont féminines. Dans le monde anglo-américain, on a plutôt tendance à parler en mots. C'est une manière de juger objectivement de la taille d'un texte puisque le nombre de pages est quelque chose de totalement subjectif en fonction de la taille de la police et de l'interline. Comme le savent tous les étudiants qui ont dû rendre des rapports à la bourre et qui ont essayé de gonfler artificiellement le nombre de pages, je suis sûr qu'il y en a derrière qui l'ont fait. Et en moyenne, le mot, je crois, américain, c'est six lettres, en moyenne. Oui, en moyenne. Et en France, c'est sept. Oui. Donc, ce qui pose des problèmes. Et c'est pour ça que si tout le monde se mettait aux signes et pas aux mots, ce serait plus pratique pour tout le monde. Tout à fait. Est-ce qu'on peut donner à l'ordre de grandeur déjà vaguement de qu'est-ce qui correspond à quoi ? Une nouvelle à peu près dans les 20 000 à 40 000 signes à peu près ? Alors, déjà, ce serait pas mal de lister un peu les mots. Alors, du plus court au plus long, on a la short short story qui est donc la nouvelle très courte qui peut aller d'une phrase à, disons, une page. C'est-à-dire short short. La short story qui est en fait la nouvelle, une nouvelle. Donc, short story en anglais, nouvelle, on va dire que ça va de 2 000 ou 3 000 signes à 50 000 signes, on va dire. À peu près, oui. Voilà. Après, on a la novella en anglais, mais qui est aussi utilisée en français maintenant, ou le récit, qui fait entre 50 000 et 150 000 signes, on va dire. Et après, on a le roman, dans son acception la plus générale, roman et cycle, quand ça s'est schlomp sur plusieurs tomes. Mais dans le cycle, on peut avoir un cycle, qui peut être désigné à la fois une histoire coupée en morceaux, ou une histoire et ses suites. Donc, c'est un terme flou, mais il y a beaucoup de flou, de toute façon, dans toutes ces définitions. Notamment en ce qui concerne la taille, parce qu'encore une fois, on est aussi dans du continuum, et pas dans des compartiments. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est... Ce sont des mots qui sont apparus de façon empirique. D'ailleurs, on a importé du monde américain l'expression one shot ou stand-alone pour un roman qui s'insère dans un cycle plus vaste. Un roman indépendant, quoi. Voilà, il y a plein de jargons anglo-saxons, spin-off pour... Voilà, il y a préquels, séquels, etc. Donc, on a emprunté énormément, dans le milieu de l'édition, à la littérature américaine. Horribles anglicismes, une séquelle pour une série, c'est quand même pas très... C'est plutôt une suite, quoi. Et préquels, ça a été francisé. Prélude, tout simplement. C'est donc une prequel, ou un prélude, c'est un récit qui se passe avant le récit principal. Le signe à Réunion se passe avant Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Aussi, sur la taille du roman, je pense qu'on peut peut-être dire un mot qu'il y a eu, en tout cas dans nos genres, dans l'imaginaire, peut-être une inflation de la taille des récits, où le roman était traditionnellement placé à environ de 300 000 à 600 000 signes. Aujourd'hui, 300 000, on considère que c'est un court roman, alors que c'était un format finalement assez répandu avant. Et qu'aujourd'hui, les romans ont plutôt tendance à faire de 500 000, voire un million. Un million de signes, c'est assez courant dans le... Voire deux, chez certains auteurs. Voire deux, chez certains auteurs. C'est prolifique. Alors, le avant, il faut dire que c'est les années 50, c'est-à-dire l'apparition du poche. Tout à fait. Donc avec des collections de poche, chez Fleuve Noir, chez Gélu, etc., où effectivement, il y avait des petits textes, ce qui a d'ailleurs généré des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu des textes qui ont été amputés, par exemple, notamment dans les traductions, dans les années 50-60, pour tenir en 200 pages des textes qui ont été assez mal menés dans l'évolution. Et aussi, chez des éditeurs populaires, le critère, des fois, le seul critère était le critère de taille. C'est-à-dire qu'il fallait tenir dans 300 000 signes. Moi, quand j'ai commencé chez Fleuve Noir, dans la collection Ossipation, c'était quasiment l'unique critère. Il faut que ça tienne en 190 pages, c'est-à-dire entre 280 000 et 320 000 signes. C'était à peu près la seule exigence qu'on avait de moi. C'est assez marrant, la perception, d'ailleurs, vis-à-vis de ça, parce que le Fleuve Noir Anticipation, donc cet escalibrage de 300 000 signes, c'était du bouquin de poche, c'était du roman, c'était pas posé en question. Et aujourd'hui, quand on voit la perception, pour ma part, La Volonté du Dragon fait 300 000 signes. Et parfois, on m'a dit « Oui, mais quand même, ça tient plus de la novella, etc. » Alors que c'est un bouquin qui fait exactement la même taille qu'un FNA, par exemple. Exactement. Pareil, quand j'ai fait Point Chaud, qui faisait 400 000 signes, on m'a dit « Ah, mais quand même, c'est très très court. » Voilà, il y a une exigence de longueur maintenant, qui a été formatée par l'inflation des textes. Or, cette inflation des textes, elle a été à la fois due à l'apparition des traitements de textes dans les années 80, qui a permis, à l'essor de la fantaisie et des décalogies, des romans à suite et l'émergence des grands cycles, qui a formaté aussi l'esprit du lecteur. Ça a été une sorte de cercle vicieux, on va dire, où on a proposé des textes de plus en plus longs. Et ce qui a donné aussi goût aux lecteurs de textes de plus en plus longs. Mais on voit ça aussi au niveau de l'audiovisuel. Maintenant qu'il y a d'excellentes séries, il y a des gens qui n'arrivent plus à voir un film. Ils trouvent ça trop court. Et on a un peu le… voilà, on a besoin, ça nous a habitués, en plus l'émergence d'excellentes séries, nous a habitués à avoir l'exigence d'avoir des personnages développés dans la durée, ce que ne peuvent plus faire les films, par exemple. Avec un changement, un glissement, sans partir là-dedans, parce que nous sommes sur une tangente, mais avec un glissement aussi du mode de consommation, notamment de la série, puisqu'aujourd'hui on la consomme de plus en plus à la demande avec des services comme Netflix, etc., où éventuellement les gens qui téléchargent, c'est mal, il ne faut pas le faire, qui se prêtent largement en plus à se faire un marathon, et donc d'avoir finalement un récit qui est tronçonné en 5-10 épisodes. Ce qui conduit d'ailleurs à certaines dérives où on peut avoir des épisodes qui sont potentiellement plus faibles. C'est une tendance qui commence à être critiquée aussi. Avec une tendance, j'ai envie de dire, aussi à cette immersion et à vouloir quelque chose qui ne se termine jamais. Et j'ai l'impression que les lecteurs sont de plus en plus en demande quand ils ont aimé un livre, est-ce qu'il va y avoir une suite, etc., et à finalement dévaloriser les romans ou les textes courts qui se suffisent à eux-mêmes. Si on va même d'ailleurs au-delà de la décalogie, au-delà du cycle, c'est aussi le phénomène dont on peut dire un mot, c'est carrément le phénomène des univers partagés, type Star Wars, Warhammer, etc., qui sont des grosses licences avec plusieurs auteurs sur un même univers, qui appris et qui, effectivement, sont des choses qui sont sans fin. Mais en tout cas, la taille des textes, elle est toujours tributaire de la technologie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le feuilleton est apparu avec la démocratisation des journaux au XIXe siècle. Les gens achetaient les journaux, pas du tout pour les nouvelles, mais pour les feuilletons. C'est ça qui fidélisait les... Après, ça a été réuni en volume. Il y a eu la démocratisation du livre de poche. Il y a eu, après, la baisse des coûts d'impression qui a permis d'imprimer à bas coût des grands formats, qui a donc favorisé les grands... Et puis l'apparition du traitement de texte, de l'ordinateur, qui a favorisé les textes au long cours. Donc, en fait, tout ça, c'est tributaire des évolutions de la technologie. Et rien ne dit que, dans l'avenir, ce que va devenir les e-books va aussi déterminer... Et donc, son affranchissement par rapport au support papier va peut-être déterminer ce que sera la forme d'une fiction. Donc, c'est toujours tributaire de la technologie. Par rapport à ça, un détail que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec l'apparition numérique, on s'est posé la question à laquelle on n'a pas vraiment répondu. Si on n'allait pas assister à un retour de la nouvelle ou du récit court, parce que, par exemple, on peut lire ça dans le métro ou lire un seul texte, etc. Je ne l'ai pas vraiment constaté, mais c'est une question qui revient très souvent. Alors, justement, un mot sur, je pense, la nouvelle et finalement sur la question plus vaste de... C'est une question, moi, que je ne sais pas si vous l'avez, mais qu'on me pose parfois. C'est comment décide-t-on de la longueur d'un récit ? Alors, Mélanie, je sais que tu te revendiques comme auteur de nouvelles, même si tu as écrit des romans excellents par ailleurs, mais la nouvelle est ta forme de prédilection. Alors, c'est une question que tu as fréquemment, mais comment ça se présente ? Comment tu sais que finalement, tes histoires sont des nouvelles ? Je pense, je suis plus persuadée, notamment en discutant avec d'autres auteurs, qu'il y a déjà une... Il y a des auteurs qui sont plutôt faits pour la nouvelle, des auteurs qui aiment bien être dans la suggestion, dans quelque chose de très concis, et des auteurs qui... Moi, la question qu'on me pose très souvent, c'est que vous n'êtes pas frustré de ne pas développer. Et moi, au contraire, quelque part, si je peux décrire un personnage en un paragraphe et le faire exister, moi, ça m'ennuierait prodigieusement d'avoir à raconter sa vie sur dix pages. Alors qu'il y a d'autres auteurs qui sont extrêmement frustrés de se dire « Ah, mais tiens, j'ai envie de raconter ça, et puis ça, et puis ça. » Et finalement, ont envie de partir dans une espèce d'inflation, là où tout l'intérêt de la nouvelle, c'est de rester concentré sur quelque chose. Et je dirais qu'on a une tendance à aller plus vers la concision, vers le développement, qui déjà nous oriente, soit en tant qu'auteur vers l'un ou l'autre, soit vous orientez un texte vers l'un ou l'autre. Après, il y a aussi la question des contraintes. Est-ce qu'on écrit avec des contraintes éditorielles ou pas ? Mais ça, c'est presque un développement à part. Mais je pense qu'on a déjà une tendance personnelle à aller vers l'un ou l'autre, et qu'un texte, peut-être, va se prêter plus à l'un ou l'autre. D'accord. Moi, je dirais qu'une nouvelle, très souvent, ça va être un épisode pris dans la vie d'un personnage, là où un roman serait raconté toute sa vie, en gros. On est vraiment dans un univers ou autre après. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. La chute dans la nouvelle est aussi importante que le développement. Donc, il y a cette espèce d'entonnoir, j'allais dire, dans la nouvelle. Cette espèce d'aspiration vers la fin qui arrive beaucoup plus vite. Donc, on est moins tributaire d'une structure. Alors, c'est assez bizarre. On est moins tributaire d'une structure au sens cambélien du terme, c'est-à-dire avec la structure en trois actes, le voyage du héros, etc. Donc, on est moins tributaire d'un formatage. Mais en même temps, il y a cette espèce d'aspiration vers la fin qui est aussi une contrainte, après tout. De même qu'on va être limité au niveau du nombre de personnages dans la nouvelle. Ce qui fait tendre vraiment vers la précision. Je pense que ce qui caractérise la nouvelle vraiment le plus, c'est la précision. Absolument, tout doit être à sa place. Et puis, on écrit à l'os. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je me qualifie beaucoup plus de romancier plutôt que d'écrivain d'une manière générale. J'ai écrit peu de nouvelles. Mes nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Parce que je me sens plus romancier que noveliste. Pour moi, c'est une vraie gageure d'écrire une nouvelle. Parce qu'avec le roman, on peut toujours se raccrocher aux branches. Et avec un roman, il peut être remarquable pour ses descriptions, par exemple. La qualité poétique de ses descriptions, la force de ses personnages. On peut toujours trouver quelque chose dans le roman qui va sauver des aspects qui sont moins remarquables. Dans la nouvelle, à mon avis, tout doit être bon. En fait, il y a autre chose. Je me suis aperçue que dans des nouvelles que je fais lire autour de moi avant de les envoyer à l'éditeur, il y a eu des moments où je développe un certain aspect de l'élément surnaturel que j'introduis dans un texte. Et les lecteurs me disent, alors ça, tu coupes. Ce n'est pas que ce ne soit pas intéressant. Mais ce n'est pas l'intérêt du texte. Le texte ne va pas vers ça. Le développement, quelque part, ne nous intéresse pas. C'est Edgar Poe qui dit dans une nouvelle, tout doit concourir à l'effet final. Moi, j'ai surtout commencé par la nouvelle. Je pense que la nouvelle est une excellente école quand on découvre, quand on fait ses premières heures en écriture. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est une excellente école parce que, en quelque part, le risque est minimum. C'est-à-dire que si je travaille sur 500 pages et que finalement, c'est mauvais parce que je devais apprendre trop de trucs, j'écris 500 pages, alors que la nouvelle permet d'être un laboratoire d'expérimentation, un truc qu'on dit fréquemment. Pour moi, c'est une bonne école parce qu'on apprend dans un espace plus clos et effectivement beaucoup plus exigeant. Quand quelque chose ne marche pas dans une nouvelle, ça se voit tout de suite. Dans un roman, c'est peut-être plus flou, plus dilué. L'édifice peut quand même tenir debout. Et puis, dans la science-fiction, la science-fiction, c'est le genre de la nouvelle par excellence. Beaucoup des grands classiques de la science-fiction sont des nouvelles, en fait. Comme Lovecraft, par exemple, elle n'a fait quasiment que des nouvelles. Voilà, mais parce que la science-fiction, c'est une expérience de pensée. Et la nouvelle, c'est aussi une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'on est justement dans une démonstration, vraiment dans une démonstration. Évidemment, il ne faut pas que ça sente la démonstration, mais on est dans un fil logique qui est très, très pur. Je dirais qu'on n'est pas tant dans une histoire avec tous ces développements que dans une expérience. Oui. Le truc le plus... J'ai écrit à peu près une vingtaine de nouvelles avant de passer au roman, et je me suis rendu compte que c'était tout simplement... Je pouvais à peu près laisser tout ce que j'avais appris à la porte, parce que c'est vraiment un métier finalement très différent. Et un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à apprendre en passant de l'un à l'autre, c'est qu'en fait, j'ai eu à apprendre que dans un roman, le rythme change. Et qu'il faut apprendre les variations de rythme. Qui est quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, n'est pas présent dans la nouvelle. Dans la nouvelle, l'élan est finalement éventuellement dans l'accélération, mais il est plutôt constant. Alors qu'un roman peut apprendre à ralentir, à repartir en arrière, à calmer les chevaux justement pour les faire repartir après. C'est toute la différence entre un sprint et un marathon. Exactement, c'est exactement ça. Et on n'est pas forcément marathonien ou sprinter. En tout cas, c'est deux muscles, deux genres de muscles différents qu'il faut apprendre à travailler. On fait des signes effectivement qu'on arrive à la fin. Pour terminer, une petite citation qui va nous être lue par Mélanie et qui est très importante. Une nouvelle à laquelle je souscris à 200 voire 300%. C'est une citation de Constant Burniaux qui disait « La nouvelle n'a pas sa place à l'ombre du roman. Elle n'est pas, elle ne fut jamais un roman déshydraté. » N'oubliez pas ça. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada